Musique 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 J'ai décidé il y a peu près 6 ans de fonder, de créer une équipe 100% féminine pour faire des courses d'endurance et la moto prend le départ le samedi 15h jusqu'au dimanche 15h sans s'arrêter on coupe pas le moteur à part pour les ravitaillements Musique Musique Quand la moto arrive dans le stand le moteur est autour de 150 degrés l'échappement est presque à 1000 degrés les gaz qui sortent des échappements sont à cette température là et on manœuvre de l'essence qui est très volatile donc quand on connecte et qu'on déconnecte le remplissage de réservoir il faut vraiment qu'on ait zéro fuite Le pilote descend de la moto retire le cache de protection qui se situe au-dessus de la vanne Stobli posée sur le réservoir on avance le déric qui est la pièce maîtresse qui contient les 24 litres d'essence et ensuite par percussion on vient connecter la vanne du déric à la vanne du réservoir et l'essence vient s'écouler du déric à l'intérieur du réservoir donc c'est une opération qui dure moins de 5 secondes Musique On a aussi un autre raccord qui permet une connexion hydraulique pour effectuer une mise à niveau de l'huile dans un souci de sécurité et aussi de rapidité on vient à l'aide d'un percuteur rajouter un peu d'huile sur la moto L'huile a deux problèmes c'est que si elle se répand sur la piste elle peut faire tomber des motos voire d'autres motos et elle peut prendre feu aussi donc toutes les fuites sur le réseau d'huile peuvent être catastrophiques en termes de chute et en termes d'incendie également Musique Au niveau des freinages aussi on est obligé de changer les plaquettes à peu près deux fois dans l'épreuve et on doit déconnecter le circuit de freinage et le circuit de freinage s'il y a une bulle d'air dedans on a un phénomène de bumper look où on n'aurait plus de frein au bout de la ligne droite si jamais il y avait de l'air qui se mettait dans le circuit et lorsqu'on démonte les étriers de frein pour les remplacer il faut que quand on les reconnecte il y ait une étanchéité parfaite et qu'il n'y ait pas du tout d'air qui rentre dedans Musique Le fait d'utiliser ces raccords nous procure et nous sécurise et aussi nous facilite la vie c'est-à-dire que ces raccords ne laissent pas de place à l'erreur ou l'inconnu c'est-à-dire qu'ils ont été conçus et ils fonctionnent de telle sorte à ce qu'on les utilise facilement c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de formation on n'a pas besoin d'apprentissage ce sont des raccords qui utilisent des détrompeurs et qui ont une facilité d'utilisation déconcertant Musique 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 Musique